... Je pense que si le ministère devait justement demander de mettre un bémol, donc une pause à cette procédure, ça aurait été en ce moment-là, au moment où on lançait l'appel d'offres, d'autant plus que c'est quelque chose qui n'était pas caché, qui était simplement visible par tous. Et je pense que le moment est très mal choisi. Mon analyse, c'est qu'il faut réellement une sérénisation au sein de l'équipe, parce que le football, c'est d'abord un collectif, c'est d'abord une équipe, donc tant qu'il y a des bagarres quelque part, il faut chercher d'abord à les résoudre avant de pouvoir aborder. Je pense qu'il n'est pas tard, voilà. Je pense que c'est juste interpeller les acteurs, de mieux s'entendre. Je veux dire que le Burkina a déjà un gros retard par rapport à ses adversaires, dans ce groupe composé notamment du Cap Vert, de l'Eswatini et du Taureau. On sait que le Taureau a à sa tête un ancien sélectionneur du Burkina, en l'occurrence, Paolo Doate, qui connaît très bien cette équipe burkinavée. Alors qu'un entraîneur qui arriverait maintenant, il a besoin d'un certain nombre de temps pour comprendre comment est-ce que fonctionne, j'allais dire, l'environnement de l'équipe nationale. Ce qui est important ici, c'est que les joueurs doivent continuer toujours à être performants au niveau de leur club, pour qu'au temps opportun, quel que soit le sélectionneur qui sera désigné, qu'il puisse les avoir en jambes et puis compétire. Bon, moi je ne dirai pas que c'est elle, des deux. La pauvre, la pauvre, la pauvre. La pauvre, la pauvre. La pauvre, la pauvre. La pauvre, la pauvre.